Nous sommes avec Daniel Muller sur la Transgaule 2013, nous sommes à la 11e étape. Daniel, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, donc je m'appelle Daniel Muller, j'habite à Narbonne, dans l'Aude. J'ai 64 ans, je fais 65 ans au mois d'octobre. Ça fait 40 ans que je fais de la course à pied. Avant je faisais du foot en amateur, même plus qu'en amateur. Et je me suis lancé dans la course à pied, comme ça. Voilà, grâce à un copain. Ensuite, comme course à course, j'ai fait des marathons. J'ai tourné jusqu'à 2h44. Ensuite, j'ai fait les 100 km, plusieurs 100 km. J'ai tourné jusqu'à 8h03. Ensuite, j'ai fait 9 Transgaule, la tournée Transgaule cette année. J'ai fait l'île de la Réunion. J'ai fait pas mal de 24 heures. Mon meilleur corps, c'est 180 km, 178 exactement. Puis voilà, quoi. Puis après, ben... Est-ce que tu peux nous dire pour quelles raisons tu reviens une neuvième fois ici ? Eh bien, c'est-à-dire que je suis motivé parce qu'au départ, je me suis dit... Au départ, c'était difficile. C'est vrai, c'est difficile. Et ensuite, la deuxième fois, j'ai dit que je vais essayer de le faire autrement. Et je me suis entraîné d'une façon à moi. Et la deuxième, c'est tellement bien passé. J'ai voulu après... J'ai voulu en faire le plus possible. Mon challenge, c'est pas le temps, ni les places. C'est faire dans la durée le plus longtemps possible. Faire un challenge, je vais faire 8, 10, 15, jusqu'à temps que je ne pourrai plus. Et puis voilà, voilà. Bon, ça le change surtout plutôt qu'autre chose. Donc là, on est sur la onzième étape. Ça se passe comment pour toi sur cette neuvième transgaule ? Eh bien, très bien. Parce qu'au départ, j'étais un peu fatigué. Ce que je suis arrivé, je n'avais pas assez d'entraînement. Parce que d'habitude, je m'entraîne beaucoup plus. J'ai fait un mètre 4 heures, je suis au moins joué à Albi. Mais bon, ça ne suffit pas. J'ai eu un peu un mollet douloureux pendant les 5, 6 premières étapes. Il est passé. Après, bon, une petite ampoule comme tout le monde. Et ensuite, eh bien, j'ai eu un coup de... À la septième, je crois, là, à 71 km, j'ai eu vraiment un coup de fatigue. Et là, là, j'ai commencé un peu à douter. Bon, après, les deux étapes suivantes, ce que j'ai fait, eh bien, j'ai couru, mais bien, bien là-dedans, bien là-dedans. Et puis, depuis trois étapes, eh bien, c'est reparti comme il y a deux ans. J'ai les jambes, voilà. J'ai vraiment des jambes et je me retiens toujours, je me retiens toujours. Est-ce que les neuf transgaules que tu as déjà faites se ressemblent ? Pour moi, personnellement, oui. Oui, pour moi, parce que j'ai une façon de courir, une façon à moi, quoi, de courir, voilà. J'essaie d'être le plus régulier possible. Si on regardait, par exemple, depuis, moins vite, bien sûr, hein, mais si on regardait vraiment le, comment ça s'appelle, le truc linéaire, quoi, on s'apercevrait que je suis toujours à peu près à la même allure, quoi. D'accord. Et dernière question, on se prépare comment pour faire une transgaules ? Toi, tu te prépares comment du 1er janvier jusqu'à fin juillet ? Est-ce que tu fais une préparation spéciale ? Non, je cours toute l'année. Je vais, je cours toute l'année, voilà, je monte, je m'entraîne toute l'année, pas tellement, hein, 70 kilomètres, et à partir de février-marche, je monte en plus en kilométrage, me guère plus, hein. À la semaine. Voilà, et au mois de juillet, juin-juillet, je fais deux fois par jour, des fois, voilà. Mais bon, pas cette année, hein, cette année, je ne l'ai pas fait. Mais ce qui fait qu'en juin-juillet, tu as un kilométrage semaine qui est assez élevé ou pas ? 130-140, oui. Ouais, c'est pas plus ? Non, pas plus, non. Quel conseil tu pourrais donner à celui qui voudrait faire une transgaules en 2014, 15 ou 16 ? Est-ce qu'il y a des choses à apprendre pour bien gérer une transgaules ? Oui. Pour bien gérer une transgaules, c'est d'arriver déjà, pour avoir fait trop de courses avant, déjà beaucoup, parce qu'il y en a qui font trop de courses, et surtout, partir doucement. Et je leur explique un peu, ils ne savent pas, ils ne savent pas partir doucement, il n'y a rien à faire. C'est difficile. Mais moi, quand je vois qu'on me double, on me double, j'en ai dans les jambes, ça ne fait rien, j'ai toujours mon diesel qui est... Voilà, j'ai trop l'habitude d'avoir ça en tête, quoi. Donc, d'après toi, effectivement, c'est pour ça qu'on a peut-être des blessés aujourd'hui, c'est que les gens parlent vraiment trop vite sur les deux, trois premières étapes ? Oui, moi je pense. Parce que depuis la première transgaules, c'était plutôt des ampoules que j'ai eues, vraiment des grosses ampoules, et depuis, je n'ai jamais eu de problème de tendinite, jamais. D'accord. Voilà, tout ce que je peux dire, parce qu'il faut partir doucement, il n'y a rien à faire. Bon, les premiers, c'est les premiers, mais bon, évidemment. Ok. On te souhaite une bonne neuvième transgaules ? Eh bien, merci beaucoup, et normalement, j'espère y arriver au bout, voilà. Merci. C'est le but.